François-je nous a su positionner ? Pour nous, nous ne sommes pas à l'occasion de parler. Qui ont pris le parti de Mba ? Il y a 5%, il y a 7% de l'âme. Ce qui est à l'éducation de l'Etat. Parce que nous sommes venus à la Gendeva-Réunion, pour nous trancher, est-ce que nous devons continuer avec le président Félix ? Donc, vous pouvez continuer à voter. Nous sommes en train de trahir les régimes en place. Nous devons toujours faire la politique. Nous devons avoir la plaisir de le mettre. Nous venons du papa, et c'est de ce qu'il dit. Donc on n'a pas peur et on n'aura jamais peur. C'est un aîné qu'on respecte, mais on n'aura jamais peur de lui. Parce que nous, nous avons souffert. Nous allons nous opposer à lui. Et démocratiquement, nous allons les affronter. C'est clair. La grande question, par rapport à l'actualité, est-ce que vous avez remarqué par la démission? Il y a un ministre près du ministère de l'Environnement, en charge du climat, Mme Stéphanie Mbombo. Et encore, la grande question, où est-ce que vous avez touché sensibilité? Il y a la population congolaise. Il y a M-L-P-M. Il y a un mouvement de l'oumoumoumiste, progressiste, nationaliste, M-L-P-M. Il y a un mouvement de l'oumoumiste, progressiste, nationaliste. dali ba-oyo, basila ki, bima, ba-boya ki, l'olenge mwa namboka Franck Djongo a tenda ki na parti MLP pa ya mwa namboka Moïse Katumbi, ba-ngo ba-boya ki, paske kou kontunye kouma ilongo na mwa namboka Felix Antón ki seke di, paske bingo, ba-bima ki bongo na tatia familia, ba-kiseke liste, e l'okola mwa namboka Franck Djongo a kenanginangambua Moïse Katumbi, bango ba-boya ki bongo, koukende na mwa namboka Franck Djongo, bango, a-zagi bongo ba-oyo, Félix-Antoine Tissékele-Tilombo. Les gens correspondent parouchement à mes propos tenus. Franck Diongo, la conférence a été tenue à Belgique. Et tous les jours, le président Guylain Fondi, c'est pour le bar. Madame les journalistes, vous venez de le dire tout de suite. Notre petite allocation de séjour va s'articuler autour des pouvoirs principaux points qui sont. Premièrement, nous allons parler de ce qui nous réunit ces jours ici, du contexte. Au deuxième point, nous allons parler de tous ceux qui sont en train d'être édits ou des propos tenus par M. Franck Diongo par rapport à notre régime, ici dirisé par son Excellence, M. le Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Tissékele-Tilombo. Et enfin, nous allons vous montrer, vous donner notre position par rapport à notre élite que nous avons menée ensemble avec les partis au pouvoir. Le MLP, notre parti, est un mouvement révolutionnaire qui a combattu depuis près de 30 ans aux côtés du père fondateur de la démocratie en République démocratique du Congo, le fait docteur Papa-Étienne Tissékele-Tilombo, de l'église-Mémoire en vie de l'instauration et de l'installation d'un véritable état de droit. Tous les régimes dictatoriaux passés, de Mouboutou à Kabila Fils, en passant par Kabila Père, ont persécuté moralement, physiquement, politiquement notre parti, qui a toujours été considéré, non seulement comme un parti frère, mais surtout un grand allié naturel et historique de l'île de Perse, avec comme parrain et ou mentor, le fait docteur Papa-Étienne Tissékele-Tilombo, des reines-Mémoires. Avec le régime déchis de Joseph Kabila, le MLP a subi, pendant 18 ans de son règne, toutes sortes d'injustices, des tortilles, parce qu'il s'est farochement opposé contre la dictature qui caractérisait ces régimes. Le destin est à décider autrement. Le père de la démocratie, en République démocratique du Congo, n'a pas pu mener à bout sa mission. Son fils biologique et héritier politique s'évit dans l'obligation de continuer avec la lutte jusqu'à la victoire finale, parachévant ainsi un combat de près de 40 ans de son père. Notre deuxième petit point concerne la désapprobation et le rejet de tous les messages de la haine et de l'ingratitude tenus par M. Franck Diongo contre le chef de l'État. Le MLP est très reconnaissant de tout ce que son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquet-Dittillon, a fait pour ses membres et cadres, à travers son implication personnelle et son sens élevé d'humanisme pour la libération de M. Franck Diongo de la prison centrale de Makara, où il a été jeté par les régimes passés, dont il est actuellement allié et fait beaucoup d'éloges. Pour votre gouverne, cher journaliste et chevalier de la plume, Son Excellence, M. le Président de la République, a prêté serment et pris officiellement le pouvoir le 24 janvier 2019 et a libéré M. Franck Diongo de la prison centrale de Makara le 16 mars de la même année. Pendant qu'il avait beaucoup de priorités pour l'intérêt de la nation. M. Leymar, vous allez constater, 50 jours après son investiture, il l'a libéré. Pour le chef de l'État, la libération de M. Franck Diongo était une priorité nationale. Ceci prouve à suffisance l'attachement du Président de la République en notre parti, le MLP. Tous les membres et cadres du MLP, notre parti, et le peuple congolais en général, sont indignés indignés des discours que nous considérons comme un message d'ingratitude et de haine contre le chef de l'État. Le MLP, à travers sa déclaration politique de septembre 2022, avait présenté et continué à présenter toutes ces excuses et rassirent au chef de l'État que tous les propos tenus par M. Franck Diongo n'engagent à rien les membres et cadres de notre parti. étant donné que lors de toutes les réunions organisées par les partis par rapport à la prise des positions à prendre vis-à-vis du pouvoir en place, la majorité des membres et cadres du MLP avaient toujours opté pour le soutien au Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tisekédi Chilombo. Malheureusement, par marques d'esprit démocratiques, M. Franck Diongo s'est imposé contre la volonté de la majorité de tous les membres et cadres du parti et a plusieurs fois imposé sa volonté de s'aligner derrière Moïse Katoumi, pour ses intérêts égoïstes et mesquins jusqu'à menacer tout celui qui veut continuer à soutenir le résumé Tisekédi de la démission du parti. Ce qui constitue un manquement grave à la discipline et aux idéaux de notre parti tels que le stipule le règlement intérieur et les statuts en son article 2 qui dit « Tout membre effectif a le droit de discuter librement dans les réunions et séances de travaux du mouvement et ceci dans le strict respect de la police des débats conformément aux statuts et règlements intérieurs. » En effet, après l'élection du président de la République, son Excellence Félix Antoine du Tisekédi de Chilombo à la tête de notre pays, la République démocratique du Congo, notre parti se vit naturellement obligé de soutenir et de l'accompagner simplement parce que l'IDPS et le MLB sont des partis frères. Raison pour laquelle la presque totalité des membres de notre parti sont radicalement opposés et rejettent tous les messages et discours de la haine et de l'ingratitude que M. Franck Diongo ne cesse de tenir contre les chefs de l'État, notamment celui de la SEMCO en date du 20 juillet 2022 et du terrain municipal de Massina le 18 septembre de la même année. Pour exprimer notre désapproval, passion, à tant que tu sais qu'il existe pur et dur de plein air nous avons fait un jour après son meeting de Massina soit le 19 septembre 2022 notre déclaration politique pour notre total soutien aux chefs de l'État laquelle déclaration a été suivie par toutes les Congolaises et Congolais et relayée par tous les médias internationaux qu'internationales. ces vidéos existent. Constata que notre parti et patrimoine commun, le MLP, parti dont nous avons sacrifié plus de 25 années de notre vie, a été vendu et liquidé sans que les sociétaires ne soient au courant. Nous avons pour se faire décider de créer notre propre parti sous la dénomination du mouvement de l'humumiste progressiste et nationaliste MLPN en cible regroupant à son sein la quasi-totalité des cadres et membres patriotes et nationalistes. Le MLPN et tous ces membres continuent à soutenir toutes les actions du chef de l'État et font dès lors partie des lignos sacrés de la nation. Le troisième et dernier point de notre conviction dit soutien total du MLPN au chef de l'État. Au vide et tous ceux qui viennent d'être d'ici ou tous les membres et cadres du MLPN notre parti réitèrent leur soutien total indescriptible inconditionnel à toutes les actions du chef de l'État et décide de soutenir sa vision pour le développement et l'émergence de notre pays la république démocratique d'Ikomo. Défendre les actions n'importe quand n'importe où et à n'importe quel prix car le MLPN ne sera en aucune façon opposant de son propre régime incarné par son propre partenaire naturel et historique son excellence monsieur le président de la république Félix Antoine Jiseguet dit l'Homo chef de l'État. Troisièmement, le MLP décide d'affronter démocratiquement tous les arnaquaires politiques qui cherchent à tout prix à tête de l'État pour leurs intérêts égoïstes et mesquins. Ainsi fait la Kinshasa ce 19 juin 2024. Je vous remercie. Franck Diombo a besoin qui positionne le premier intitulé dans la déclaration « Abonner à l'anda Moïse Katounmé ». Quand on a l'anda de Moïse Katounmé c'est le parti de Mbimba qui n'est pas 5 ou 7 % qui n'est pas qui n'est pas qui. Parce que quand on est au Géné-Bareignan pour trancher est-ce que tu peux continuer dans le président Félix vous pouvez continuer dans le monde histoire des années Moïse Katounmé parce qu'à un moment donné il y a un mot qui a trahi ça qui est le régime en place nous toujours sur la politique pour que vous avez la plaisir de m'entraiter nous nous venons de Mbimba dans le régime le régime de le régime le régime en 18 est-ce que il y a 18 ans il y a 18 ans 18 ans il y a 12 ans Nous avons souffert, nous allons nous opposer à lui et démocratiquement, nous allons les affronter. C'est clair. De telle sorte qu'il ne se contrôle même pas, qu'il n'y a même plus de cohérence dans tout ce qu'il parle. Donc cette plainte-là par rapport à la révision de la Constitution n'est pas à l'ordre des dix jours. Et puis c'est une façon pour lui de justifier son statut qu'il venait d'avoir comme réfugié politique. Donc je vous prie vraiment de ne pas prêter attention à tout ce qu'il dira. Parce que tout ce qu'il dit c'est une motivation de la haine que nous pouvons considérer qu'il est devenu viscéral et de l'ingratitude. Notez que la politique a aussi une dose spirituelle. Le président Félix n'était pas obligé de le libérer de la prison centrale du Nancard. Mais c'est par rapport aux affinités, c'est par rapport au combat que nous avons mené ensemble, que le président Félix était reconnaissant et touché de lui-même. Et il a fait de sa libération une priorité nationale. Je vous avais dit, cinquante jours seulement, un gouvernement ou un peu de la révision pour aller évaluer dans les premiers cent jours, mais lui seulement dans cinquante jours, dans sa tête, c'était libéré Franck Diop. Entre nous, même si, c'est vrai, nous sommes en politique, parce qu'il a dit qu'il ne peut pas fermer sa bouche, monsieur Franck, parce qu'on l'a libéré de la prison. Mais non, mais non, quelqu'un qui te libère de la prison, non seulement pour que tu sois avec ta femme et tes enfants à la maison, mais pour que tu continues à être avec les autres membres du parti, et est vrai dans le sens de l'émergence du pays. Et on ne peut pas ici étaler ce que le président Félix Siseké a comme considération vis-à-vis de notre parti, le MLP. Et il considère le MLP comme sa base, après l'idée de percer. Parce que nous sommes les seuls partis. Je dis, nous sommes les tisekéistes pures et dures, ce n'est pas en flatterie. Nous sommes les tisekéistes de Première Zère. S'il y a des gens qui suivaient la politique il y a 10 ans, 15 ans, ils savent ce que je dis. Tous les autres partis, c'est vrai, nous sommes tous les politiques et tout et tout, mais peut-être qu'on peut considérer comme si on était en train de flatter. Non, non, nous sommes, après l'idée de percer dans ce pays, c'est le MLP. Et nous n'avons nos droits, à aucun moment, de s'opposer contre ce régime. C'est ça aussi la politique. C'est être constant et cohérent. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore eu ça ou parce que tu n'as pas ça que tu dois tourner les dos pour aller, je ne sais pas où, s'allier, je ne sais pas où. Et une alliance où on ne sait même pas, ça commence où. Qu'est-ce qui nous lie avec ces gens qui, lui, est allé faire cette alliance ? C'est la suite. Mais on a essayé un peu d'innover pour essayer un peu de voir les énergies nouvelles et puis poursuivre avec le combat derrière le chef de l'État et le régime en place. On n'était pas passé dans les médias, mais il était ici. On avait suivi, il s'est collé dans les médias pour parler de nous, mais nous n'avons jamais répondu. C'est le moment qu'il nous semble. Nous sommes des politiques, nous programmons des choses. Chaque chose a son temps. Qu'il soit ici, qu'il soit en exil, nous, on est progrès. D'ailleurs, on souhaite qu'il rentre dans son pays. Pourquoi aller, par rapport à son âge, aller dans l'effroi au consorci ? C'est ici qu'il doit rentrer. Et le chef de l'État, il n'est pas comme les régimes passés des sanguinaires où tu veux, on chassait des gens. Le chef de l'État, il ne fait même pas attention. Et vous allez voir, même une opposition lui-même, ça n'existe presque pas. Les gens n'ont rien à dire parce qu'il n'y a pas de matière pour être opposant aujourd'hui avec Félicie. Tout est réglé de manière naturelle. Et que tout c'est lui qui veut, je ne sais pas, faire quoi. Et lui-même, il s'est confond. Donc, on n'a pas peur et on n'aura jamais peur. C'est un aîné qu'on respecte, mais on n'aura jamais peur de lui. C'est un aîné qu'on respecte, mais on n'aura jamais peur de lui.